et salut à tous les amis aujourd'hui c'est mathis on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 100 abonnés franchement merci pour les 100 abonnés alors vous avez promis des arcs électriques donc donc là c'est l'échelle de jacob qui fait des gros arcs électriques qui se transforme en flamme et les flammes sont presque vertes si vous mettez un objet donc franchement faites gaffe c'est du très très haut danger et passons tout de suite à la réalisation et donc c'est parti je défixte la caméra de son trépied donc pour ça il va vous falloir démonter un micro-ondes moi je voulais pour ma part je l'ai trouvé à la déchetterie c'est un micro-ondes qui fait du bon je sais pas il s'est pas écrit combien il convertit mais je pense que il convertit de 230 à 5000 volts voilà en général vous voulez trouver avec un condensateur donc après avec des quatre transformateurs comme ça et six transformateurs de 2000 volts vous pouvez faire une bobine test la courte extrait de vidéo donc voilà là vous avez vu ce court extrait de vidéo donc franchement moi je pense pas je vais pouvoir faire parce que j'ai pas le matos il faut déjà avoir 6 micro on a démonté parce qu'il faut 6,7 condensateurs donc passons tout de suite à la réalisation il vous faudra un transformateur de micro-ondes donc c'est un transformateur survolteur ne rêvez pas d'un côté vous aurez deux cosses comme là vous pouvez les voir perso si vous prenez un micro-ondes normalement il y a vraiment les deux cosses qui s'emboîtent moi j'ai été coupé donc j'en ai sous les deux voilà qui sont un peu trop petites pour ça après d'un moment vous avez ça d'un côté tac et une seule sortie de l'autre côté donc attendez je sais pas si vous voyez bien on a une seule sortie donc c'est cette sortie là et cette sortie là là le câble vous les mettez de côté en essayant pas que ça touche la ferraille parce que ça va vraiment vous servir à que dalle ce côté là celui qui est tout seul des fois il a une petite résistance au bout n'hésitez pas à la dégager ça sert vraiment à rien donc c'est parti donc pour se réaliser ce truc il vous faudra deux tiges en comment s'appelle bas en métal ou en grand s'appelle en cuivre voilà donc franchement moi ça marche pas trop trop bien parce que comme vous voyez elles sont tordues faudrait plutôt qu'elles soient bien droites et tout parce que moi je les ai dénudées à l'arrache et tout parce que j'avais pas trop le matos mais bon ça vous pouvez en trouver à bricomarché en bricomarché en france ce que votre tête veut vos mains le réussiront bricomarché pouvoir tout faire moins cher du 12 au 28 juillet 10% crédité des 200 euros d'achat voilà voilà et donc c'est parti pour le montage de l'échelle de jacob alors une fois que vous aurez souder la ligne d'un côté là je sais pas si vous voyez attendez je me tourne voilà là sur une borne là sur un trou de vis comme là il y en a un et tout vous mettez un fil comme ça vers moi ça j'ai trouvé dans un poste radio et que après vous mettez là bas il vous faudra ce câble là et ce câble là qui est branché à une vis que comme vous pouvez le voir au pôle quoi au moins pour ça face des grosses décharges après c'est là où arrive l'échelle de jacob l'échelle de jacob qu'est ce que c'est l'échelle de jacob c'est quand il y a un arc électrique qui monte comme ça et qui part voilà bon on aurait plutôt dit un bruit de formule mais bon on s'en a les couilles comme ça donc pour faire l'échelle de jacob c'est un peu de chiant à réaliser moi j'ai fait pas mal d'essais donc en bas faut que ça soit attendez voilà faut que ça soit un écart il faut que ça fasse une petite boucle en bas sinon votre arc électrique peut rester en bas si votre arc électrique reste en bas mettez un petit coup un peu plus haut et il repartira si l'arc électrique reste en bas quand une fois vous aurez saudé ça des deux côtés là les deux câbles de chaque côté et ben c'est que c'est pas bon faudra récarter un peu voilà après là faut écarter mais un petit peu sur les côtés comme ça progressivement et on pensez bien à faire ça sinon l'arc électrique peut pas s'échapper voilà donc ça faudra bien laisser c'est pour que la chaleur elle parte en gros comment il marche l'arc électrique pourquoi il monte parce que la chaleur si vous savez pas elle monte et du coup l'arc électrique il monte mais s'il n'y a pas ça il pourra pas partir en gros il part en chaleur donc après il vous faudra ça donc là moi ça me servait de cal il vous faudra que vous fassiez un manche en bois comme là j'ai avec un truc au bout pour que vous puissiez allumer à distance parce que c'est vraiment de la haute tension ça peut être très dangereux de le faire près donc moi je vais vous faire un petit extrait là je vais vous faire voir comment ça marche je vais essayer d'en faire un ou deux arcs puis après moi j'en avais fait à l'intérieur j'avais enregistré en avant je vous les montrer aussi mais moi je pense pas que ça va très bien marché parce que il a pris l'humidité et ça peut être très 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 dangereux allez à tout donc j'ai branché vous pouvez entendre ce bruit qui est un peu bizarre alors quand vous allez faire les arcs faites en pas trop parce qu'après ça chauffe et ça peut peut-être péter j'en sais rien faites le pas trop longtemps donc ce bruit est normal et donc c'est parti pour faire un ou deux arcs et donc c'est parti vous allez voir alors ça c'est ce que je vous disais donc là ça veut dire que ce n'est pas assez écarté donc je l'écarte on se retrouve juste après allez à toutes et on se retrouve avant de toucher les barres par contre j'ai oublié de vous le préciser mais bon ça c'est vrai que c'est assez dangereux je viens de m'en apercevoir pour que je vous le dise quand même avant de toucher les barres parce qu'il y a encore du courant veuillez décharger en appuyant une fois avec ça une fois que vous l'avez avec un c'est toujours bien donc c'est parti pour encore un test merde j'ai tapé la carrière il y a un côté qui part plus vite que l'autre donc là il y a vraiment trop 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 de vent ce que je fais c'est que je vous montre les vidéos à l'intérieur et sur ce moi je vous dis bonne vidéo et ciao tout le monde peace de跟çoe à l'intérieur et sur ce fulfilled sur ce on C'est parti.